Musique 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 Bonjour les p'tits loups Bienvenue, welcome avec TASKILLOR85 J'espère que vous allez bien, c'est lourd la vache Oui donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo Alors un temps pourri, je vous raconte pas Quand je veux tester un truc Il faut que je sois à la seconde près au moment où il n'y a pas Une tempête ou de la flotte Mais on va y arriver, aujourd'hui On va rester en indoor, je vais vous parler De 2-3 petites choses qui vont arriver En test et dont Certains que j'ai déjà testé Donc je vais vous donner mon avis Entre autres on va parler du Diatone R249 Plus HD qui est là Vous voyez, il est à poil Je suis en pleine séance de test Et j'en arrive à mes conclusions Je vous donne des renseignements là-dessus Tout de suite Je vais vous parler également Du D6 Elite Que j'ai reçu de chez HobbyMate Je vous en avais parlé pour ceux qui me suivent sur Facebook Et je vais vous parler aussi Vite fait, je vais vous le montrer Puisque j'ai pas eu l'occasion De faire encore le test approfondi Du petit Trashcan Qui est là Le petit drone poubelle Qui n'est pas une poubelle du tout Ou alors il va falloir recycler Parce qu'il peut servir Je vous le dis Bref Et on va surtout parler aujourd'hui Du Power Egg Qui est là Le Power Egg Quelle belle surprise D'avoir reçu Cette grosse mallette en dur Je ne pensais pas du tout Que c'était livré comme ça Ils sont vraiment surprenants Chez Power Vision Bref Je vais vous en parler aujourd'hui Je ne l'ai pas encore fait voler Je ne l'ai pas testé Donc je ne peux pas vous dire Si les performances sont bonnes Ou pas Bon j'ai vu quelques vidéos Quelques images Donc je sais que les images Sont plutôt correctes On a une belle caméra en 4K Donc ça peut être que comme ça Mais après Bien sûr Il faut tester différentes choses Pour savoir si ça vaut le coup Ou pas Bref J'attaque rapidement Par ces petits engins là Donc vite fait Le Trashcan Il vous est livré Hop Bien sûr Le petit engin Comme ça Qui fonctionne avec Soit une Soit deux batteries Un S Ce sont des 300mAh Qui sont livrés avec Ici en 3,8V Ce sont des LiHV Et vous avez un petit chargeur Pour une batterie Simplement C'est un petit peu rapier Je trouve Mais bref Ceux qui ont déjà par exemple Le Mobula 7 Pourront se servir du chargeur Ceux qui ont le Armor 65 Pareil de chez Makerfire Ont un multichargeur Enfin bref Vous avez un chargeur fourni quand même Et il y a le petit cavalier Qui est là Sur celui-ci Car il peut fonctionner Avec soit une batterie En indoor Pour débuter Soit deux batteries Pour aller plus vite en indoor Ou pour faire un peu d'extérieur S'il n'y a pas trop de vent Bien sûr Donc super petit joujou Un carénage bien costaud Je vous en parlerai plus tard Avec une caméra Qui peut se tilter Ici Très facilement Donc Bien pour les débutants Bien aussi Pour les confirmer Tout simplement Elle est bien raide J'ai trop serré les vis peut-être Mais bon Ça c'est pas gênant Donc voilà Là vous avez aussi La petite sacoche Ichine Qui vous est livrée avec Sympatoche Tac Et dedans La petite notice Je ne fais pas un unboxing Je vous montre simplement Ce qu'il y a avec Vite fait Des petites hélices Un petit démonte-hélice Un tournevis Une prise supplémentaire Si vous voulez le passer en 2S En XT30 Directement Et donc le petit chargeur Dont je vous parlais Et de la petite mousse Qui est là sur le côté Alors on pourrait penser Que c'est juste Pour enfiler les batteries Hop Tout simplement Mais moi je me suis servi D'un bout de mousse Parce que Comme vous le voyez Hop Et ça c'est pas dans la notice Quand vous mettez une batterie Ça flotte à l'intérieur Quand vous en mettez deux C'est un peu mieux Mais c'est limite quand même Donc moi la solution Que j'ai trouvé C'est de prendre Un petit morceau de cette mousse J'ai juste découpé Une longueur dans la mousse Ici Ça c'est pour ceux qui l'ont Je place mon petit bout de mousse Rectangulaire Pile poil Dans l'emplacement Et là Je peux mettre Ou simplement Une batterie Très facilement Et je peux même Mettre En forçant Un tout petit peu Ici La deuxième batterie Et là Je vous assure Que ça ne bouge plus C'est super costaud Donc voilà Pour ce petit trash can Je ne vais pas en faire plus que ça Vous aurez Les premiers éléments Tac Le petit chargeur Hobbymate Qui n'est pas juste un chargeur Je ne vais pas le mettre en route Mais il fait donc chargeur En déplacement Puisqu'il peut être alimenté Par une batterie En XT60 De 7 à 30 volts Il fait chargeur de batterie Balance Testeur de résistance Également Il y a un USB Il fait testeur également Pour Les récepteurs E-bus S-bus PWM PPM On va pouvoir tester Nos récepteurs Donc plutôt pas mal Bref On développera Sur ce petit engin Qui ma foi Est plutôt bien sympa Par rapport à son prix Donc le D6 Elite De chez Hobbymate Alors J'en viens au Gros morceau Dans les petits morceaux Parce que le gros morceau Il est là Une patiente C'est mon œuf de Pâques Un petit peu en avance Donc Le petit Diatone 249 HD Plus HD Pardon Il est à poil Pourquoi ? Donc j'ai enlevé la canopie Qui est là Parce que j'ai fait Plusieurs tests Alors Il y a du jello C'est clair Il y a du jello Que ce soit En changeant d'hélices Avec les Il est livré Avec des petites hélices Et avec des grandes hélices Donc que ce soit Avec les petites Ou avec les grandes hélices Il y a du jello Et des vibrations J'ai mis Des amortisseurs de choc Sous les moteurs Il y a toujours du jello J'ai combiné ça Avec des amortisseurs de choc Sous la canopie Devant et derrière Il y a toujours du jello J'ai rajouté ensuite Des petites rondelles Absorbeur de choc En caoutchouc Au niveau de la fixation De la caméra Il y a toujours Du jello Bref Je pense avoir tout essayé Et là Ma dernière tentative C'est Je me suis dit Le jello La vibration Passe par la canopie Elle est en plastique Et elle peut facilement Conduire les vibrations Donc J'ai viré la canopie Et j'ai fixé La caméra Comme vous le voyez Sur un support métallique Avec entre les deux Du caoutchouc Et j'ai fixé Ma caméra dessus Directement sur le châssis Et ben Dites vous quoi Hein Dis moi ce que Je vous pose comme question Hein Et ben Il y a toujours du jello Donc J'ai envoyé Un message Chez Runcam Je leur ai dit Parce que là C'est la Runcam Split 1 Qu'il y a dessus Je leur ai envoyé un message Et je leur ai expliqué Que le problème Pour moi Venait de ce module lentille C'est à dire La caméra De la Runcam Split 2 De la Runcam Split Pardon Alors pareil C'est bizarre Parce qu'on a le module De la Runcam Split 1 Avec le La carte De la Split 2 Puisque sur la Split 1 Il y avait deux cartes Là il n'y en a qu'une Donc ils ont mis L'un sur l'autre Alors Ils ont fait ça je pense C'est pour le passage L'espace Tac Qu'il y a sur la canopie Parce que sur la Runcam Split Mini 2 C'est en 12 mm Alors que là On est en 8 Et à mon avis Ça passe pas ici Et j'ai eu confirmation Donc j'ai envoyé Un message Chez Runcam Je leur ai dit Oui Qu'est-ce que c'est ce bordel Tout ça Tout ça Bref Je leur ai expliqué gentiment Que j'avais fait plusieurs tests Et que je n'arrivais pas A retirer le jello Et que pour moi Le problème venait Du montage Module lentille Donc module C'est simplement La caméra Tout bêtement Ils m'ont renvoyé Un message En me demandant Une vidéo D'explication Pour leur montrer Plutôt ce que j'avais Comme rendu Et puis 2-3 petites questions Donc j'ai répondu J'ai envoyé Plusieurs petites vidéos Pour leur expliquer Le problème Et que j'avais tout testé En soi Et donc là Ils vont m'envoyer Le module En 12 mm Donc celui de la Runcam Split Mini 2 Donc Je ne sais pas Comment ça va se passer Moi personnellement J'ai envie de vous déconseiller D'acheter Ce modèle là Avec La Split Mini Dessus Avec ce module là Ou alors Je sais que ça vaut Une vingtaine d'euros Je mettrai Des liens dans la description Si vous voulez aller voir Alors soit Vous le commandez Et comme moi Vous envoyez un message En expliquant Votre problème Etc Soit vous commandez En commandant En même temps Là Le module Que je vous mettrai en lien En 12 mm Qui vaut une vingtaine d'euros Donc ça vous augmente Le prix du quad De 20 euros Et il faudra Je pense Faire une petite modification Au niveau des ailettes Ici Il faudra peut-être supprimer Les ailettes Bref Affaire à suivre Pour l'instant J'ai tout testé Et il y a du jello Donc on en reparle Un peu plus tard Je continue mes tests Mais pour l'instant Je suis un peu Pas très chaud Bref Est-ce qu'on se parlerait pas Un petit peu D'œuf Donc merci Power Vision Merci Laurent De m'avoir envoyé Le Power Egg Et je vous assure Ça fait au moins 6 kilos Le truc C'est énorme Quand j'ai reçu la boîte Donc bien sûr Superb emballage Une belle boîte blanche Je ne veux pas vous le montrer Là j'ai Voilà La boîte La boîte Est dans le carton On a des cartons Power Egg Dedans il y a la boîte Power Egg Bref On ne va pas faire Hop L'apologie des boîtes Surtout qu'il y en a encore une là Donc Quand je l'ai reçu De la boîte Du carton J'ai sorti la boîte De la boîte J'ai sorti l'autre boîte Et là j'ai fait Mais waouh Quelle bonne surprise Je ne m'attendais pas à voir ça Alors Pour vous dire tout de suite Ce que je pense Moi A réception de l'engin Bien sûr Je l'ai mis en route Sur la table J'ai fait ce qu'il fallait Il n'y a pas eu de mise à jour Il n'y avait pas eu besoin Mais j'ai fait toutes les mises en route Pour savoir comment il fonctionne Déjà Ceux qui vont prendre L'open box Sachez que vous en avez Pour votre argent Il n'y a pas A tortiller du Pour droit Quand vous allez voir La qualité du produit Quand vous allez l'avoir en main Vous allez comprendre Que pour 399 euros Franchement Il n'y a pas mieux D'accord Il est sorti Il y a à peu près un an Un peu plus d'un an Mais il est vraiment Au top Parce que Power Vision Ne fait que des produits On va dire Haut de gamme Si vous allez voir Leur sous-marin Ou leur autre drone Vous allez voir Que ce n'est pas des jouets Ce n'est pas des trucs En plastique minable Donc super finition Super matériau Utilisé Et surtout Plein de fonctions Super intéressantes Qui Je sais qu'elles fonctionnent toutes Ça il n'y a pas de soucis J'ai fait quelques vidéos Il n'y a jamais eu de soucis Sur les fonctions Déjà au moment où il est sorti Donc encore moins maintenant Avec les mises à jour De l'application Donc je vous montre J'espère que vous allez être Aussi surpris que moi Voilà comment ça se passe Donc je déboîte Oui il n'y a pas de poignée Sur cette boîte Alors là j'ai failli Le renvoyer Donc on ouvre la boîte Et voilà le bébé Voilà l'engin Dans son emballage On a le gros œuf Avec un socle Pour pouvoir le poser Le socle ne sert à rien d'autre Que le poser Et on a Cette petite trousse à maquillage A côté Donc un tout en un Et ici Juste en dessous Hop Vous allez trouver Les petits livrets de notice Et vous avez un livret de notice En français Je ne vais pas tous vous les sortir Mais vous avez un livret de notice Ben voilà c'est celui-ci En français Qui va vous donner Les premières indications La télécommande La base Etc A quoi ça sert Et le reste bien sûr Comme souvent C'est dans l'application Et vous pouvez aussi Je vous mettrai le lien Si j'y pense Ouais je vais y penser Vous avez une notice Qui est en anglais par contre Sur le site Power Vision Ils ont un suivi de tout Les mises à jour Les downloads Etc Et les notices Donc vous avez une notice complète De l'appareil Sur le site aussi Donc on va tout de suite sortir l'œuf Bien sûr Ouh Voilà le bébé Power Vision Donc vous saurez tout de suite Que Power Vision C'est l'avant du drone Avec le petit bouton Qui est en dessous ici Donc voilà le joujou Par rapport à ma main Voilà l'engin Par rapport à ma tête Dites pas que j'ai une tête d'œuf Moi il me reste des cheveux Je sors le petit socle Qui est là Et je vais l'installer Tac Donc ça c'est pour le poser Dans le salon Quand vous ne vous en servez pas C'est pour vous la péter Vous avez également Une petite housse Comme ça Donc hop Ça pour transporter Votre Power Egg Tout simplement C'est écrit dessus C'est écrit à l'envers C'est nul Donc vous pouvez le transporter Dans la petite sacoche Qui est fournie avec Mais vous allez voir Cette qualité C'est impressionnant Et vous avez Hop La petite mallette En dessous On va trouver Le chargeur Alors ça C'est un chargeur De la bombe de balle Ça se dit plus Je sais Je suis dépassé Allez Mais Arrêtez de vous moquer Mais c'est un chargeur Franchement Tout en un C'est à dire Que tous les accessoires Que vous allez avoir Parce que oui Il y a les deux télécommandes Avec les deux radiocommandes Pardon Plus la base Vous allez avoir Tout pour charger Tout l'équipement Sur une seule alimentation Et vous avez même Un USB Pour pouvoir recharger Votre smartphone Ou votre tablette Voilà Franchement On ne peut pas faire Plus complet Vous allez voir Encore une fois Je ne l'ai pas testé Moi je vous parle juste Du matériel à réception De ce que j'en pense A réception Et au déballage Tac Donc ça Ça va rester là Hop Je vais tout de suite Vous parler Des accessoires Putain C'est même pas écrit Power Vision La honte C'est l'envers Tac Et non C'était pas l'envers Voilà Donc là J'ai un peu déballé D'habitude Il y a plus de mousse Partout A cacher Mais là J'ai tout déballé Vous avez tout Directement Donc On va avoir La radiocommande Que je vais sortir De suite Alors pareil Radiocommande Super finition Un peu lourde On sent On sent que c'est Du gros matos Il y a aussi Cette grosse pièce En aluminium Qui fait que ça L'alourdit un peu Quand on l'a dans les mains On la sent bien Voilà Donc super belle Petite radio Franchement Style un petit peu Finition Que ce soit DJI Ou Xiaomi On est vraiment Dans de la belle finition Bien propre Les gimbals Sont très sensibles On verra ce que ça donne Au niveau du pilotage Bien sûr Vous avez Le petit nunchuck C'est un autre nom Je ne sais plus Bref La petite radiocommande A une main Qui vous permet De le piloter Rapidement Comme ça Mais il vous faut La station Avec Vous allez voir Donc la petite radiocommande A une main Pour les petits selfies Les petits contrôles Tout ça Vraiment sympa Vous avez La station Alors ça C'est ce qui va vous permettre D'avoir L'autonomie Environ 3 km Au niveau de la portée Même si vous savez Que ce n'est pas autorisé Donc cette petite station Va soit Se mettre Dans une poche Par exemple Si vous utilisez Le nunchuck Ou à la main Vous pouvez le tenir A la main Comme ça Soit vous utilisez La radiocommande Qui est là Et vous allez fixer La station Dessus Directement Tac Et sur cette station On va pouvoir fixer Un téléphone Ou une tablette Alors Tiens je vais prendre Mon iPad Donc vous avez ici Sur la station Un petit clip Sur le haut Et un petit clip Ici Pour les téléphones Vous voyez Vous allez pouvoir Descendre Et fixer un téléphone Et vous avez En dessous Ici Tac Vous sortez Le petit support Qui est là Et là Vous allez pouvoir Installer Alors bien sûr Il faut enlever ça Et normalement Je devrais pouvoir Installer Ma tablette Sans problème Il y a encore De la place en haut Tchac Voilà Tout simplement Et là Piloter Sans problème Avec un support Tablette Donc On peut installer Une tablette Sur ce petit engin C'est plutôt sympa Hop Donc ça c'est fait Donc ça c'était Pour vous montrer Les possibilités Du support Bien sûr Pour le rentrer On tire On rentre ça Et on lâche Et ça On rentre ici Donc La radiocommande Plus La base Plus Le nunchuck Le chargeur On a Deux petits câbles Jack Ici Qui ne sont pas Seulement des jack Le petit Ou le grand Peu importe Vous faites ce que vous voulez Le petit pour moi Va être pour relier La station A la radiocommande Et le grand Qui est là Va relier la station Au nunchuck Par exemple Pour avoir un peu plus De débattement Et de liberté de mouvement Tout simplement Mais dans tous les cas Vous passerez Par cette station Qui va vous amplifier Le signal wifi Tout simplement Pour avoir une bonne portée Donc quand vous allez connecter C'est Vous mettez en route L'oeuf Vous mettez en route La radiocommande Et la station Ils vont se pairer automatiquement Donc ils vont se connecter entre eux Et ensuite Vous prenez votre téléphone Vous allez sur wifi Et vous allez trouver La base station Power Vision Et vous allez connecter Votre téléphone A la base station Que vous allez installer ici Et le téléphone Passera par la station Pour aller à l'oeuf Et les infos de l'oeuf Passeront par la station Pour venir à votre téléphone C'est aussi simple que ça On dirait qu'il y a Beaucoup de manipulations A faire comme ça Mais quand vous savez Quand vous connaissez Ça va super vite Et au moins On est sûr d'avoir Une bonne portée Et une bonne réception Que ce soit pour les images Ou que ce soit pour la portée De l'appareil Il restait deux fils Donc vous avez bien sûr Un câble USB supplémentaire Donc ça Ça va être plus Pour recharger Un téléphone S'il est en micro USB Pour le brancher Sur la station En USB Sinon Vous n'en aurez pas besoin Donc ça Le câble d'alimentation 220 volts De base Pour alimenter La base d'alim Ici Et alors Ce que je trouve top C'est que Vous avez en premier Le câble Pour brancher la batterie Un double connecteur Comme ça Rien de plus simple Là c'est la batterie Du Power Egg Elle est dedans Mais vous pouvez la ranger Dans la sacoche aussi Le deuxième câble Qui est ici Vous allez pouvoir brancher Par exemple La radiocommande Qui est là Clique Voilà Radiocommande En charge Vous allez prendre Le troisième fil Qui est là Tac Et là vous allez pouvoir Recharger Le petit nunchuck Pareil C'est en charge Et Ce petit fil rouge Qui est là C'est le seul Qui est rouge Lui Serre à recharger La station Ici Et c'est sur le côté Là Tac Donc une fois Que vous avez branché Votre chargeur Vous rechargez La batterie du drone Et tous les éléments Qui vont avec Ça Je trouve ça top Vous n'avez pas un truc Branché là Un truc branché là Un truc Bref Ça c'est sympa Et encore une fois Je n'ai pas testé La fin Ça se trouve Il est nul Ça m'étonnerait C'est pas un drone Professionnel D'accord Même s'il a de super finition Etc Je ne pense pas Qu'on soit au niveau Du DJI Phantom 4 Advance Par exemple C'est clair On ne serait pas À ce prix là Quand il est sorti Il valait à peu près 1000 euros Mais je vous dis de ça Il y a un an et demi Donc il les valait Aujourd'hui En open box À 399 euros Je ne vais pas dire Que c'est donné Mais alors franchement Ce n'est pas volé Et en neuf Le pack vaut 599 euros Donc 600 euros Donc si les performances Sont là J'estime que pour 600 euros Franchement On a du bon matériel Voilà Après test Après les performances Bien sûr Bon vous voulez voir l'œuf J'imagine Donc je pousse tout ça Et je vais vous montrer Comment ça fonctionne Ah qu'est-ce qu'il est jolite Bon Alors ce petit œuf Il a 4 bras Et 4 pieds Et vous avez sur le dessus ici Un bouton Là c'est la mise en route Et en dessous Le bouton pour ouvrir la trappe Donc j'appuie sur ce petit bouton Et là On ouvre la trappe ici Quand j'appuie sur le bouton De power Là Tac J'ai la batterie Qui s'allume un coup Comme quand j'appuie sur la batterie Tac Vous avez les 4 éléments Pour vérifier que votre batterie Soit bien chargé Donc pour la sortir On a deux clips ici Hop Vous voyez le bébé Vous voyez l'engin La batterie C'est une 6400 mAh En 14 volts 8 Donc en 4S Tout simplement Donc 6400 mAh Qui vous donne En gros Dans les 18 à 20 minutes De vol Selon comment vous allez voler Et à quelle vitesse Bien sûr Toujours pareil On a deux gros connecteurs Sur un côté Alors super intelligent C'est marrant Parce qu'il y a deux connexions ici Qui sont les mêmes Tout simplement Vous allez non seulement Pouvoir charger Tiens pendant que je la tiens Vous allez pouvoir charger Hop Par ici Ou vous pouvez charger par là Il n'y a pas de raison De vous tromper Il n'y a pas de soucis Et là vous allez voir Qu'il y a Hop Une connexion pour les batteries Pour la batterie Le bipôle là Et la même chose L'autre côté Avec des petits tétons Et bien figurez-vous Qu'il n'y a pas de sens non plus Vous pouvez autant la mettre Dans ce sens là Que dans ce sens là Donc il n'y a vraiment Pas moyen de se tromper Tac Et on a le petit clic Une fois qu'elle est rentrée Donc n'hésitez pas Allez-y franchement Et ensuite Donc soit vous pouvez le faire Ouvert Soit vous pouvez le faire Fermé Une fois que la batterie est dedans Pour le mettre en route Il va falloir Comme le DJI Un peu Une pression courte Et un maintien Donc pression courte Et un maintien Là le petit bouton bleu S'allume sur le dessus Et après La petite mélodie Qui va bien Qui vous dit Qu'il est en route Donc on va pouvoir passer A l'étape suivante L'étape suivante C'est quoi ? C'est les bras Alors les bras Vous avez des petits traits ici Des petits espacements Et vous en avez des gros là Et bien c'est les gros Vous allez juste Hop L'attraper par en dessous Et le remonter Sans précaution particulière Tac Tac Et bim Et non j'ai pas dit tac Et donc voilà Donc l'avant du drone C'est toujours Là où c'est écrit Power Vision Là où il y a les boutons Vous pouvez mettre Un autocollant Task Healer Pour vous repérer Une fois que c'est ouvert On peut Défaire les hélices Si on s'apprête à voler Bien sûr Et donc maintenant Voilà la taille du bébé Alors voilà Vu du dessus Ce que ça donne C'est vraiment super joli Donc les bras sont vraiment costauds Pour preuve C'est qu'après Ça va être Votre moyen de préhension Et de baladage du drone Pour les replier Je vous montre tout de suite Vous avez des petits boutons Ici A tirer Donc vous repliez vos hélices Et vous tirez sur le petit bouton Tac Tout simplement Et vous venez Clipser votre bras C'est aussi simple que ça Donc vraiment bien trouvé Bien pensé Ensuite Vous allez dire Il n'y a pas de pied Il n'y a pas de caméra Et bien si Regardez Donc je soulève Et là je vais retirer Cette partie là Ici Simplement en tirant Tac Voilà Un petit bout de mousse Dans le fond Je vais vous montrer Comment on sort les pieds Alors ça c'est assez fun Il y a juste Alors vous avez vu La caméra est calibrée Automatiquement Vous voyez Ça fonctionne Il n'y a pas de soucis Donc maintenant Pour sortir les pieds Parce que là On ne peut plus le poser Si on est sur la caméra Donc on le tient par le bras Et on appuie Trois coups Sur le bouton de mise en route Un Deux Trois Bienvenue dans la technologie Tac Et donc voilà le bébé Une fois posé Alors une fois qu'il est comme ça On peut l'éteindre Appui court Et maintien Voilà Donc là il s'éteint La caméra S'est éteinte aussi Et on peut le remettre en route Et là la petite mélodie Et le petit calibrage De la caméra Et voilà C'est calibré Donc voilà pour la Mise en route Entre guillemets Et le déploiement De l'appareil Alors bien sûr Quand vous allez décoller Les pieds vont se refermer Automatiquement Quand vous allez descendre Un petit peu trop bas Ou faire un retour automatique Les pieds vont se déplier Arrivé près du sol Arrivé à genre Deux mètres du sol Je pense On fera le test Bien sûr Donc vous ne pourrez pas Vous poser sur la caméra Bien sûr Donc voilà En fait Comment ça fonctionne Je ne vais pas en faire Beaucoup plus pour aujourd'hui J'estime que c'est déjà énorme Moi j'ai connecté Déjà l'application J'ai vu Le retour d'image C'est magnifique J'ai fait Quelques tests Vite fait sur le 4K On a du 1080p En 120fps En 60fps Bref Vous avez du choix Vous avez le réglage des blancs Etc Vous avez différents modes de vol Qu'on testera bien sûr Vous avez le follow me Le selfie mode Le orbit mode Et le waypoint Que j'adore Vous le savez Quoique sur celui là Il a l'air vachement plus simple Bref Donc sur la radio C'est pareil Tiens je vais la mettre en route Donc le petit bouton Est à l'arrière Tac Pas moyen de vous tromper Et là La base Juste un maintien long Voilà Les deux sont allumés Les deux sont appérés Je ne vais pas vous laisser là dessus quand même Je ne mets pas l'incrustation de mon téléphone Je vais juste vous montrer Comment se connecter Une fois que tout est allumé Donc connexion wifi bien sûr Tac On voit automatiquement le power egg station Comme je vous disais tout à l'heure Voilà On se connecte Ah On a eu un petit bip Alors vous avez un bip Quand le drone se connecte Et vous avez un bip Quand le téléphone se connecte également La même information toujours On ne peut pas se connecter à internet Ça on le sait C'est bien maintenu Franchement le ressort est assez costaud Et là ensuite je vais dans l'application Hop L'application power vision plus C'est parti On se connecte Alors moi bien sûr je me suis inscrit sur le site power vision Pour avoir un compte Et ensuite vous avez Le code wifi à rentrer pour la première fois Ça c'est la base C'est un peu comme tous les drones de ce style là Rien de très compliqué Vous avez une petite vidéo de mise en route Dès que vous allez lancer l'application Je vous conseille de la regarder Et ensuite vous avez Directement power vision Being flying Ici Donc on se connecte Voilà Donc vous avez la vidéo Dont je vous parlais De démonstration Mais que vous pouvez Zapper Simplement En faisant retour Voilà Maintenant on va se connecter Il fait un check Alors ça je trouve ça excellent aussi Tous les drones ne le font pas Quand vous vous connectez Il fait un check de tout Et là automatiquement Je vois SD capacity anormal Bah oui parce que j'ai pas mis la carte SD Petite info Vous avez une carte SD 16 gigas De fourni avec En U3 Classe 10 Une bombe Voilà Une super bonne carte mémoire Et ça je trouve ça super intelligent Et là je l'ai retiré Pour vérifier mes trucs Mais bref Donc vous avez ce petit check Qui vous dit automatiquement S'il y a un truc qui va pas Et ça je trouve ça top Tac Je peux fermer Et là on a accès directement A notre petit drone Enfin à la vision de notre petit drone Bien sûr Hop Donc je peux bouger la caméra Avec Vous voyez Avec la molette de droite ici Je peux la bouger de haut en bas Avec la molette de gauche Et ouais On peut faire ça Et alors j'ai vu un truc aussi C'est qu'on peut bouger la caméra Juste en déplaçant le doigt sur l'écran Regardez Ça c'est top Vers le haut Ici Vers le bas Vers la gauche Vers la droite Je trouve ça génial Vous êtes en pleine prise de vue Et vous n'êtes pas trop à l'aise avec les molettes Et bien vous avez juste à déplacer votre doigt Ici Pour vous déplacer Pour déplacer la caméra Autonome Voilà Et la caméra tourne C'est donné pour 360 Mais elle tourne en fait à 320 degrés On fait pratiquement un tour complet Vous voyez là Si je la pousse à fond Sur la droite Tac Je suis à ce niveau là Si je la pousse à fond Sur la gauche Tac J'arrive à ce niveau là Donc J'ai ce petit angle Qui manque Mais donc on a fait tout ça En panoramique Donc C'est un truc de plus Vous vous doutez bien Que quand vous allez être en l'air Avec les pierres pliées Vous n'êtes pas obligé de faire des rotations Avec l'engin Pour faire des panoramiques Vous avez l'accès aux panoramiques Directement Sur Avec les réglages caméra Soit avec les molettes Ici Soit en mettant le doigt Sur l'application Et je trouve ça génial Vous pointez un endroit Que vous voulez voir Genre là je veux aller sur moi Je remonte Ici Ah ben là je suis au maximum Je ne peux pas aller sur moi Parce qu'elle ne remonte pas plus haut Mais vous pointez un endroit Que vous voulez voir Et la caméra y va directement Je trouve ça génial Donc voilà Plein de petites infos Plein de petites options Différentes Je vous parlais des options De la caméra Ici Donc voilà Les ISO Les réglages caméra La résolution vidéo Vous avez du choix aussi Et tout ce qui est Réglages des blancs Sharpness Setting Scène setting Fréquence optique Etc Vous avez tout là dedans Mais autant vous dire Qu'on n'est pas censé Se servir de tout Donc voilà Bien sûr Sinon même principe Google Maps Ici Donc là je suis en indoor Bien sûr ça ne marche pas Ou le mode photo C'est vraiment super propre Je trouve cet appareil Absolument génial Pour entre 400 et 600 euros Selon si vous prenez En open box Ou si vous prenez En produit neuf Franchement On n'est pas volé Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Au niveau du déballage Pour moi C'est vraiment pas du vol D'avoir ce type de matériel Pour ce prix là Maintenant On va attendre D'avoir le résultat Du vol Et des prises de vue Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Merci à vous D'avoir suivi encore une fois J'espère que le temps Va s'améliorer Dès que le temps s'améliore Je vous promets Des petites images Je ne vous ai pas mis D'image Du 249 plus HD Parce que Quels que soient Les essais que j'ai pu faire A chaque fois Il y avait du jello Donc aucun intérêt Croyez moi Sur parole Il y a du jello A chaque fois Quelques fois moins J'ai réussi à atténuer Quelques fois Mais il en reste Et c'est vraiment pas L'idéal Quand vous avez Un appareil HD Bon bah super Je viens de voir Que ma caméra de face S'était arrêtée Je suis désolé Donc vous aurez eu Beaucoup de parlottes Avec ma caméra casquette Je suis désolé J'étais pas en face Donc j'espère que Vous aurez rien raté De spécial En attendant Merci encore une fois A tous de me suivre Sur les réseaux sociaux Et sur Facebook Entre parenthèses Pour ceux qui me suivent Pour ceux qui me suivent Sur Facebook Vous le savez Ça y est Je vous en avais parlé Je passais le diplôme J'étais en formation Pour le diplôme De télé pilote C'est bon Je l'ai obtenu Le 29 janvier Donc mercredi dernier Je suis enfin Télé pilote pro Je vais pouvoir Un petit peu Agrandir Mes sources de travail Et pouvoir Exploiter un petit peu Plus Mes compétences Donc voilà Merci beaucoup A AED Merci à toute la team A AED Pour la formation Et de m'avoir aidé Dans ce projet Merci à vous De me suivre Bien évidemment Et moi Il me reste plus Qu'à vous dire là dessus Surtout Portez vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Et ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz